Place à la franchise depuis le salon de la franchise de Paris 2018. Aujourd'hui, face à moi, on a Olivier Girardin de la société Pitaya. Bonjour Olivier. Bonjour. J'ai quelques questions pour vous. Si vous deviez présenter votre activité en quelques mots ? Oui, alors Pitaya c'est une jeune start-up dont l'aventure a commencé en 2010 à Bordeaux avec une première unité. Aujourd'hui, 2018, nous avons 24 unités Pitaya et nous ouvrons une vingtaine de restaurants pour l'année 2018. Voilà, donc c'est un réseau jeune en devenir. Si je suis candidat, pourquoi venir vous voir ? Parce que c'est une tendance, la saveur Thaï, la cuisine Thaï en général. La cuisine asiatique est très implantée en Europe et particulièrement en France depuis 35-40 ans avec d'abord le marché chinois avec des commerçants indépendants et puis après le marché japonais avec le Sushi Shop, Planet Sushi, It Sushi et d'autres enseignes encore et on a une véritable tendance Thaï qui arrive sur l'Europe. Et donc Pitaya se positionne aujourd'hui comme leader puisque nous sommes la seule enseigne de cuisine Thaï, d'inspiration Thaï et de saveur Thaï. Est-ce que vous recherchez un profil type de candidat ? Oui, nous recherchons un profil type de candidat, plutôt des personnes qui ont déjà une première expérience dans la franchise. Nous acceptons également des néophytes mais plutôt des multifranchisés qui ont déjà un certain portefeuille de marques. Très bien, vous en êtes où aujourd'hui dans le développement de vos franchises ? Alors comme je vous le disais préalablement, on a une vingtaine d'ouvertures pour 2018 qui est prévue avec un maillage principalement national, quelques masters européennes qui sont en pourparlers et par contre trois ouvertures internationales fermes à Bidjan, Malaga en Espagne et puis Casablanca. Un grand merci et à bientôt sur le salon de la franchise. Je vous en prie, merci. A bientôt.